Et salut à tous, c'est YouTube, salut la VOD, et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Poundous Gate Enhanced Edition. Le groupe s'impatiente car nous arrivons devant le bateau de Paldurien où nous allons châtier du loup-garou dans ce qui est l'une des quêtes de... de... l'extension Tales of the Sword Coast. L'extension qui était sortie en 1999 je crois. Et là on dit, tiens, il y a un peu de monde. Il y a juste un tout petit peu de monde, il y a un loup vampirique, il y a des loups vampiriques, des loups effrayants, il y a des loups en voiture, voilà. Donc du coup on va lancer une boule d'affaires qui fut réclamée à corps et à cri dans l'épisode précédent. A juste titre. On va ouvrir un... On va ouvrir qu'un squelette. On va d'abord lancer une vitesse, une rate. Qu'on n'a plus, bravo, bravo, bravo. Allez, magnifique tir, complètement raté. Bravo, bravo, bravo. Minsk était sur le loup vampirique. Jaira était sur le loup noir. Khalid était sur l'autre loup vampirique. Et Imoen, tu as te barré avant de mourir. Un Imoen, tu as passé l'heure de corps à corps. Là ça doit être pas mal. Pas mal. J'ai l'air du coup, c'est un petit peu renflé. Ok, donc lui, c'est fait. J'ai l'air du coup, je suis en train de défoncer Jaira. Jaira, t'es ici, ça va. Ah, qui c'est qui parle ? C'est les loups effrayants qui causent ? C'est pour ça qu'ils sont effrayants et ils causent ? Ah non, c'est mon garisquelette, je crois. J'ai pas du tout cru que c'était un des loups qui parlait, pas du tout. Bon. Mon premier combat, il aura laissé quelques traces, mais qui se sera bien passé. Donc on a un tout petit truc là-bas. Alors ça c'est salaud. Parce que la fonction table qui permet de mettre en surbrillance les objets comme ça, elle était introduite à partir de Baldur's Gate 2. Et alors mettre un truc comme ça, aussi ridiculement petit, sur le truc à trouver, c'était salaud. Je tiens à Malti. Oui, aux figures autoritaires omniple, serviteurs de dames, l'assume et moi. C'est bon, ça va. Prêt à l'attaque, armure et épée en place. Nous avons des fléchettes, une popo de force, des proportions de soins, du maître voleur, etc. Moi, j'en ai assez. Après, on va aller se reposer chez Dradelle, parce qu'on a quand même pris un peu cher. On va avoir besoin de mettre équipement au max, pour avoir un petit peu de chance de s'en sortir. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne devrait pas rendre les quêtes tout de suite. On va aller rendre les quêtes au sud tout de suite. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse les rendre plus tard. Pour des raisons que nous verrons. Pour l'instant, pas de mauvaise rencontre, c'est bien. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, nous avons le portier. Alors, on avait la cape du village qui était à rendre ici. Après, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un bébé que nous n'avons pas encore retrouvé. Alors, des laïnis. Ah, vous, là, de l'autor, et là, de confiance, j'ai confiance en vous. Avez-vous la cape que je demandais ? Oui, des laïnis, vieilles et fragiles, mais peut-on encore se porter. Je vous suis des plus reconnaissante, mais vous me voyez aussi désolée de ne rien pouvoir vous donner en l'autor. Peut-être, puis-je vous aider d'une autre manière ? Une histoire ou deux, peut-être ? Ou juste une agréable petite conversation ? Parlez-moi de vous. De moi ? Vous me flattez, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Mon arrière-arrière-grand-mère est arrivée sous rivage sur le bateau, mais il n'y a pas vécu longtemps. Je suis né tout près d'ici, au sud, longtemps après l'expulsion des monstres, et je vis ici. Nous avons gardé des histoires, mais je pense qu'elles ont été entachées par de mauvais souvenirs et des superstitions. Nous sommes tous des chiots face au monde. Notre peuple est jeune. Je ne m'ai pas des nuits de charme, tout comme vous. Quel est votre rôle ? Vous appréciez-t-on ici ? Avez-vous pensé à partir avec un jeune et beau de miel ? Partir ? Je n'y avais pas pensé. Nous voyons si peu d'étrangers, je ne sais pas. Ah, pensez-y, sortir de ce trou désertique et voir de vraies belles choses avec quelqu'un qui apprécie les femmes belles, intelligentes. Je vous demande pardon ? S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça, je me sens tout à coup mal à l'aise. Hashtag balance pour MeToo. Toutes mes excuses, je ne voulais pas vous manquer de respect, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre peuple. Et que voulez-vous savoir ? Nous sommes arrivés ici il y a longtemps, nous venions de l'ouest, plus à l'ouest que le soleil couchant. L'explorateur a flété avec nous et nous sommes partis sur les mers. Les anciens parlent d'une grande tempête, mais certains disent que la tempête est venue de l'intérieur. Nous avons été rejetés et avons combattu les explorateurs. Beaucoup ont été perdus, mais l'île n'a été gagnée. Nous vivons seuls, menacés par des monstres, mais l'île... Qu'est-ce que vous voulez dire par les nôtres ? Nous sommes une communauté, c'est tout. Si vous devez rester, nous vous devez y rentrer aussi. Nous sommes ceux qui vivent ici, tous unis. Vous êtes un étranger, comme les monstres. Eux, ça se voit plus, mais je pense que vous leur ressemblez par celle d'un côté. Nous aussi avons nos mauvais côtés, mais nous avons du respect. Oui, 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 j'ai vraiment aimé en écouter le récit, très très content. Et moi de le faire ? Peut-être que je devais vous demander une dernière chose, vous êtes d'accord ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Une petite chose, plus petite qu'à la dernière. J'ai besoin de quelques fleurs qui se trouvent juste derrière le mur. Je ne pousse qu'à certains endroits et je les trouve étrangement attirantes, comme quelques autres choses. On apporte vous, une ou deux, c'est pour une occasion spéciale. Je reviendrai dès que possible. D'accord, je serai ici. C'est peut-être qu'il y avait la bonne quoi de trouver. Je les ai, fin de demander. Incroyable, j'en ai dans ma bourse. Je vous remercie. Elles sont super bonnes, non ? Leur rôdeur me rappelle tant... Je ne sais pas quoi. Elles seront parfaites pour ce que j'avais en tête. Elles sont pour vous. Elles ne poussent que dans quelques endroits, comme l'amitié et d'autres choses encore. Prenez-les ainsi que ces baisers. Je vous aime bien. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure récompense. Mais pourquoi s'arrêter là ? Venez avec moi lorsque je partirai et je vous montrerai le monde. I can show you the world. Partir ? Non, je ne peux pas. D'autres le souhaiteraient sans doute, mais nous n'avons nulle part où aller. Vous ne pouvez pas savoir. Non, je dois rester et vous devez partir. J'apprécie le temps de passer avec vous et je penserai à vous avec plaisir. Mais maintenant, je dois me mettre fin à cela. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Et voilà. Et voilà. Le râteau. The Ratox. Alors, nous, on est super sympa. On lui ramène des fleurs et tout. Et elle, elle nous met un râteau. Bravo. Toi, tu as poupé. Merci pour ma poupée. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Je veux juste vous serrer et vous câliner. Et puis tout ça. Au revoir. Oui, ne m'approche pas à moins de 150 mètres. Le jeu a dit que tu devais rester loin. Le pêcheur, il était où ? Il était là. Je crois qu'on a refait le tour des quêtes quand nous avions à disposition. Vous avez l'air... C'est ce que j'ai prégné. Merci de me l'apporter son col. Je vous suis le dovable ami. Bon. Alors, ça s'est fait. Est-ce qu'on avait d'autres kits ? Bien sûr. Ça, c'était un chargement rapide. Bravo, le vaut. Elle n'est toujours pas le journal de quêtes. Sachez-le. Tu sens mauvais. C'est quoi le journal ? J comme journal. Et non pas elle comme logbook. Vous avez l'air... Différent. Alors, du coup. La tour de Dürlag. Bon, ça s'est fait. Iki est mort. L'île de sort de Radell, on n'en a pas encore. La tour de Dürlag. Oui, il s'en fout. L'enfant de Marali. On n'a toujours pas retrouvé. Et la récupération d'Abuveuse Dame. On devrait aller reparler. Regarde la porte des gosses. L'île mystérieuse, ok. L'érudit reclus. C'est Mrandas, on s'en fout. Donc, en gros, il nous manque le livre de sort de Dreddell. Et le... Comment dire ? Le gamin de... Comment il s'appelle déjà ? Marali. On a vu le gamin de Marali. On va le voir avec... Avec le méfant. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais. Hop. Bien sûr. On va le faire étage par étage, petit à petit. De toute façon, on a exploré toute la partie ouest de la map. Et il n'était pas là. C'était la fin de la vocation de squelette. Quoi ? On aurait peut-être dû préparer une lenteur avec Fade, ça aurait bien servi. Bon, c'est pas là. On va se préparer en bonne et due forme. Comment ? Vous désirez ? Oui. Le serviteur de Dame Nature attend. Quoi ? Tout ce qu'il vous plaira. Et là, on rigolera bien. C'est mince qui tient un peu l'attention. Bon, pour l'instant, ça va. Le loup empirique, c'est une saleté qui a un bon débris. Donc ça, c'est bien. On va profiter de cette bonne dynamique. On va essayer de se faire étage tout de suite. On va faire étage tout de suite. Ok. Bon, pas trop que je puisse notre chance parce que je suis à peu près sûr que le tâche de dessus, notre vitesse va s'arrêter en plein milieu du combat et on va mourir comme des coups. On joue en cartes de la prudence. Alors, une potion de vitesse dont on n'a pas besoin, une baguette de foudre. Vous désirez ? En calé, il m'est bien étrange d'observer un combattant aussi compétent et aussi intelligent que toi manquer aussi cruellement de confiance en lui-même. Quelque chose de trouble utile ? Non, enfin, si, mais je ne sais pas parler. Ces souvenirs me sont trop douloureux, je préférerais les oublier. Je vois, je t'appris de bien vouloir me pardonner. Je ne voulais pas te causer tel inconfort. Mais prends garde à toi et de ne pas laisser tes troubles te consommer. Je ferai de mon mieux. Je vous remercie de vous en inquiéter, Dinaïr. J'étais la seule, cela n'arriverait pas. J'y veillerai. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais. J'aillerai les territoriales avec Khalid. Je serai fière de vous. Limite, elle va finir par lui faire pipi dessus. Pour montrer qu'il est lui. Nous avons une taque d'argent. Pas identifiée, mais bon, je l'ai fait dès que lui, il l'identifiera. Antigarou, plus un. Plus un, plus quatre, on est l'icantrop. Oui, très bonne idée. Très, très bonne idée. On va se reposer chez Dradell. Après, on va pouvoir relancer notre projet de sort avant de nous attaquer au niveau suivant. Un gaspillage de talent. On roule pour les pages. On va partir du principe que tout est piégé. Un bouclier pourri et deux potions naze. Très, très content. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des flèches acides. Des potions. Alors, les flèches acides. Et des popos. Voilà. Popos de force de gère des nuages. 23. Et ça dure deux heures. Super. J'ai une tempête 24 et ça dure deux heures. Des flèches plus deux. C'est moi qui te le dis. C'est des flèches plus deux. Ouais, il y a eu trop de potions. On ne peut plus les porter. Hop là. Il y avait des carreaux plus deux aussi. Mais comme on n'utilise pas d'arbe à l'aide pour l'instant. C'est pas nécessaire. Par contre, il faut peut-être changer de flèche. Est-ce que les gens font mal ? Je vais passer aux flèches de feu. Plus deux. Alors. C'est repartissant. Qu'est-ce qu'il vous plaira ? Camarades rois. Aventure. Et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Puis-je vous être utile ? Et que ça aille vite. Le serviteur de dame nature attend. Ici, on a une armagne defensive. On a une pot de pierre. On est sur une petite hâte pour finir le tout. On a oublié de mettre une lenteur. Est-ce qu'on en aurait une dans les parchemins ? Ça serait bien pratique. On a une immobilisation des personnes. C'est bien aussi ça. Mais nous n'avons pas de lenteur. Alors on va prendre une immobilisation. Écoute, niveau suivant. Caroug. Qui ose venir sans prévenir ? La torture et la mort attendent ceux qui dérangent le sanguinaire. Caroug. Donc la voix pas très diplomatique. Nous sommes le groupe de Fade. Nous sommes venus pour mettre fin à la terreur que vous faites renie sur cette île. Le règne de la terreur, étranger. Vous avez parlé à Caïchas, c'est ça ? Elle a menti au sujet du mon peuple. Ce n'est pas vrai. Mais Caroug vous dira la vérité. Hum... Vous avez toutes mon intentions ? Continuez. Il vous dit que mon peuple est cruel, mais c'est faux. Il nous déteste car nous ne sommes pas comme eux. Il nous tue à vue. Il met le feu à nos abris. Ceux que vous devriez tuer. Nous sommes innocents. Nous ne tuons que pour nous défendre. Pourquoi avons-nous été attaqués par vos semblables, etc. Et sont attaqués sans poser de questions ? Vous arrivez chez moi à l'arme à la main. Vous devons défendre ce bateau contre tout danger. Il faudrait de même chez vous. Hum... Je donnerai d'abord une autre opportunité de s'expliquer. On ne peut tuer ma famille et vous aimer me questionner. Mourez si vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Mulou, des mulou, des mulou. On est avec la rogue. Bon. Dinner, tu vas faire ce que tu fais habituellement. Un mince que tu vas être match là-bas pour arrêter un petit peu le flot des gens qui arrivent. Fetch, tu vas faire une vocation de guérille à squelette. Et tout le reste, vous êtes sur la sorcière. Dinner, la boule de feu deuxième. Vous désignez la réincarnation pour la bonne cause. Oui, aux figures autoritaires et les présents, mon cœur n'y est pas vraiment. Alors, l'animation de m'orienter, ça c'est bien. Euh... Dinner, il va peut-être falloir que tu descendes. Tout ce qui vous plaît, je vous voudrais. Voilà. Alors, on m'a remède si tu continues là. Vous allez vous mettre d'abord sur lui. Tu peux tenter l'immobilisation, mais je n'y crois pas un instant. C'est bien ce qui nous en arrive. Oui, bien sûr. C'est comme si c'était pour quoi ? Oui ! C'est calé d'armée inefficace. Allez, du coup, tu es une arme contre les métamorphes. Tu peux peut-être utiliser celle-là. Ah, ben voilà, les sortes, ça passe. On peut le bourrer avec le projet de magique. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Et c'est un succès. Caro qui n'aura pas fait long feu. On va recuire un enfant, une cape, une amuette et une robe de mage. Je ne sais pas tous les jours qu'on nous fait pour loot un enfant. Il faut le dire. Alors, la cape, c'est une cape plus un. Et la robe de mage, ça ne va pas être une robe terrible. Robe de filou. Amulette. Amulette bouclier. Vous voyez. Et une cape. Bon, la cape, c'est une cape plus un. Du coup, qui est-ce qui faisait mal ? Qui-ci, qui a défoncé le carreau ? Je pense que c'est Khalid, du coup, avec sa nouvelle arme. Ah non, il y a Minsk. Minsk, il se faisait bobo aussi. Bon. Du coup, fouillons le coin. Moi, je m'en vais. Nous avons un coffre piégé. Nous avons un bureau. Vous avez quelques chambres à vos ordres. Quoi ? Par ici. Nous avons un épais bâtard de stylisé. Nous avons un journal de bord. Et nous avons un couteau de table. Très bien. Avez-vous besoin de mes services ? Voilà, qui est-ce qui a de la place ? Minsk, il y a de la peau. Je m'en vais. En dépit du bon sens. Par ici, tout ça. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que vous seriez ? C'est comme si c'était fait. Nous avons le livre de sort de Dradell. On va voir notre pote le foufou. Un gaspillage de talent. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, pendant qu'on y pense, on va changer les sorts de fête. Et on va lui mettre une lenteur. Bon, bah finalement, cette petite escapade insulaire aura été rafraîchissante. On n'aura quasiment pas eu de problème. C'est fini ! La liberté ! Bim, 5000 XP. 5 000 XP, mais pas une pièce d'or, par exemple, que le Radass. Bon, en même temps, on a 146 000. On peut s'en passer. On va pouvoir rendre le gamin... Qu'est-ce qu'on a comme avancé ? On est loin, il nous manque 100 000. Min's qui monte bientôt de niveau. Calique, pas du tout. Jaira, on a le corps assez loin. Limoen approche doucement. Et Diner, on est du corps extrêmement loin. Alors, en route vers la partie sud. On va rendre notre dernière quête. Un gaspillage de talent. Et on va pouvoir aller reparler à Kael Fast. Pour l'informer que l'on a botté le cul de Karog. Et cela en toute amitié. Alors, Marali, tu es ici. Pour te rendre ton bébé. Je ne vous connais pas. Mon fils, mon fils. Vous m'avez tellement manqué. Merci, mes amis. Je suis boussé étonnellement le devable. Boum, 4000 XP. Très bien. Avec Min's qui n'est vraiment pas loin. Il manque 1600. Je crois qu'au niveau des quêtes, on était bon. Oui. Un gaspillage de talent. Alors, Tégas. Vous n'êtes pas des nobles internes étrangers, je le sens. Éloignez-vous. Allez parler à Keisha, c'est être un peu traité avec vous. Avec quelqu'un comme vous. Moi, non. Hop. C'est chez nous, ici. Avez-vous réussi ? Avez-vous éliminé les monstres ? Oui, et maintenant, le voie est libre. Nous pourrons partir dès que nous aurons montré où est votre nouveau manavire. Vous avez alors vraiment du mérite. Plus question de combat ou de fuite, car vous êtes désormais des nôtres. Écoutez l'histoire et rejoignez notre humble région. Il ne voulait pas devenir ce que nous sommes. Ils ont combattu les mères de nos grands-mères sans raison aucune. Le Valjurien est dirigé à cause de lui et nombreux furent ceux qui moururent dans les deux camps. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, seulement qu'il a tué nombre des nôtres et que les ancêtres l'ont laissé à son bateau. Il ne voulait pas être des nôtres et maintenant, nous avons appris à ne pas demander. Vous serez en paix avec nous, car nous ne voulons pas de mal à nos sauveurs, vous qui allez nous aider à partir. Vous voyez ces braves gens ? Ils sont des vôtres maintenant. Regardez-le via le Valjurien, prenez leurs mains et vous connaîtrez à paix. Nous pouvons maintenant sentir que les monstres vous ont involontairement fait le don et que vous pouvez être des nôtres. Notre destin est maintenant le vôtre et bientôt, vous serez comme nous, pas comme les monstres. Nous vous aiderons et nous vous guiderons, car nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes humains ou animaux, mais plus encore. Maintenant, vous serez des nôtres. Ce n'est pas si mal et vous commencerez à vous sentir comme nous dans peu de temps. Cela peut être instable pendant un moment. Ça risque de faire mal, mais vous vivrez et nous irons tous dans les nouvelles fleuilles pleines grâce à vos cartes et votre navire. Je vais prendre les cartes pour l'instant. Allez, s'il vous plaît, nous vous accueillons dans notre famille de loups et vous en faites maintenant partie. Les monstres que vous avez tués étaient des animaux maléfiques, mais nous sommes de vrais lycanthropes et nobles dans la paix. Je sens que beaucoup de druides choisissent cette voie pour se rapprocher encore davantage de la nature, mais je serai bien plus tranquille avec mes pouvoirs de métamorphose habituel. Par Sylvanus, nous devons mettre fin à cette malédiction, car je suis certain qu'aucun d'entre nous ne désire passer le restant de séjour dans l'impôt d'un loup. Une mondiale de la... Levez la malédiction serait de... De tuer le chef. Tue une caille chasse, vite ! Pensez-en ce que vous voulez. Vous faites partie du groupe, maintenant. Vous m'avez compétaminé avec la lycanthropie ? Vous êtes réellement maléfique. Je suis un demi-elfe, j'osquerai d'avoir de la barbe, c'est dégueulasse. Non. Notre race a un don et nous voulons le partager avec le plus grand nombre. Vous verrez, maintenant que vous êtes avec nous. Vous qui allez nous aider à partir, serez des nôtres. Je dis non au quels chasse gagnent. Et d'autres parlent comme moi. Attention à ce que vous dites, Théas. De quoi parlez-vous ? Ces bâtards ne sont pas les bienvenus. Notre sang est pur depuis une éternité. Ce bétail n'est pas comme nous. Nous devrions tuer ceux qui ne mordent pas. Ils ne feront que salir notre grâce. Ils pourraient être nos sauveurs, Théas, et vous les menacez ? Ne pourriez-vous pas faire preuve d'un peu de bon sens ? Le meilleur sens. Je sens leur impureté et leur... Leur différence. Nous sommes purs et nous devrions le rester. Personne ne le laissera vivre. J'ai raconté au village leur haine à notre égard, les choses que leurs semblables nous ont font subir. Croyez-moi, notre peuple en a souffert. Ces bâtards ne partiront pas vivants, mais nous, oui, avec le bateau et les cartes. Vous retourneriez vos semblables contre vos possibles sauveurs ? Quelle bêtise. Faites, je vous absous pour ce que vous devez faire. Je dois vous prendre des cartes car je ne veux pas qu'elles soient abîmées dans le combat. Défendez-vous. Pour le don, je prendrai une décision plus tard. Oui, 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 oui. Au service. Ça pue l'arnaque ton histoire. Bon. Il était pas bien méchant, lui. On comprend qu'ils aient des problèmes contre les autres. Par contre, du coup, on était obligé de massacrer le village. Et ça, c'est malo. Faut donc fermer cette porte qui gêne tant les amis. Ah non, pas toi, Delaney. Pas toi, la meilleure d'entre nous. Ah, par contre, c'est malin, tu peux arrêter de cacher des flèches de feu tout de suite. Quoi ? Un gaspillage de talent. Je sais que les autres veulent votre mort, mais je ne lèverai pas une grève contre vous. Vous avez tout autant le droit de vivre que nous autres et je lutterai à vos côtés tant que j'en aurai la force. Suivez-moi, je connais un chemin moins dangereux pour vous sortir du village. Il y a des labyrinthes sous la hutte du chef. Suivez-moi, je vous y conduis. Que mes anciens amis vous attaquent prouvent qu'ils ne sont pas ceux que je croyais et je n'ai aucune honte à vous aider. Montrez-moi ton passage. Si je puis dire. En tout bien ce honneur. Vous êtes bien réel, n'est-ce pas ? Andradelle. J'ai perdu assez de temps à parler à des mirages. Avant de rien, vous devez quitter cet endroit. Voilà les descendants des damnés qui nous ont assassinés il y a si longtemps. Et que ce sont divisés en deux factions. Les plus sombres habitent le bateau et les autres ont bâti cette ville. Ces derniers ont construit un bateau. Si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être vous échapper. Quelle est-vous découverte d'être ? A cette meneuse, Keisha, ça fait construire le bateau il y a des mois. Elle attend le retour de son mari, Célade, qui doit ramener les cartes nécessaires pour entrer sur le continent. Pour le moment, elle sait seulement que c'est à l'est. Elle s'est rendue sur les bateaux qu'ils ont construits. J'ai découvert une série de grottes qui sont en fait des terriers, dans lesquelles vivent ces loups monstrueux. Il y a une porte secrète dans cette hutte. Les grottes vous mèneront au bateau. Sachez toujours que ce chemin est truffé de danger. Dirigez-vous vers l'est et vous trouverez peut-être la sortie. Dépêchez-vous, mes amis. Je vous remercie de m'avoir libéré. J'aimerais avoir le pouvoir de vous aider à vous échapper. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour et je vous revois de votre assistance. Ok, merci de ton aide. Nous devons nous séparer ici. A l'intérieur, il y a un sentier qui mène à un endroit secret. Kajas n'a rien dit de plus et personne ne sait rien. Je suis au courant car j'ai osé m'aventurer et j'ai découvert le bateau qu'ils ont construit. Il est peut-être prêt, mais sans carte maritime, ils ne peuvent pas partir. Certains disent que le meneur est parti sur un autre bateau à la recherche de la route. Je pense que nous devrions rester. Il n'y a d'ailleurs que le combat et conflit. La porte secrète est au nord de la hutte. Vous l'avez peut-être vue, mais elle est fermée par le scintillage. Maintenant, elle peut s'ouvrir, Kajas y est passée. Allons-y, je vous défendrai jusqu'à la mort car j'ai déjà été confronté à la tolérance de mes compatriotes. Ce ne sont pas les amis que je crois y connaître. Si vous partez, ils se calmeront peut-être. Allez-y maintenant. Merci de l'hénie, je me souviendrai toujours de ton sourire et de tes poils dans les oreilles. Bien sûr. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Il y a des loulous dans le coin. Oui. Comme d'habitude, Diner, on se prend une fessée au corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. J'espère qu'il y a des richesses en attaché quelque part. Pour ça, nous vous couperons nos osons. Pour ça, nous vous couperons nos osons. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il faut briser les yeux. Il y a des potions. Il faut récupérer la potion de force et les gens de tempête. Il faut récupérer la potion de force et les gens de tempête. Rien par là. Tu te barres. Merci, cordialement. Bien sûr. Rien par là, il est juste qu'à la sortie, mais on ne va pas s'y rendre tout de suite. On a un boyau qui part vers le bas, on a un autre passage vers le haut. Les loups-garou comparé au mulou de l'autre côté, ce n'est pas les mêmes. Je pense que quelque chose doit être moyennement joué à ce de nouveau. Donc nous allons nous préparer un petit point. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes, tout ce qu'il vous plaira. Les gens sont un grand de nos jours, on les aide à s'enfuir du loups-garou et ils valent combien de récompenses. Je pense que c'est un petit harmonie défensive. Chalide, il va tellement vite quand il est SWAT. Vous avez fait ce qu'il fallait, je vais y mettre fin. Ici vous êtes et ici vous mourrez. Je ne désire pas vous exterminer, donnez-moi les cartes et le bateau et je me casse. C'est très généreux mais même si vous partez, vous nous exterminerez de toute façon. D'autres viendront, d'autres imbéciles, juste pour lutter contre les êtres diaboliques que nous sommes. Nous, nous devons rester seuls ici et vous aussi. Dans le sommeil de la mort, vous ne connaîtrez pas la solitude. Si cela deviendra, nous laisserons peut-être. En attendant, nous restons ici. Ah, vous n'avez pas le niveau. Hum, étrange, je ressens toujours cette infection répugnante en moi. Peut-être la mort de ce Sérad est-elle le remède ? J'espère que nous le trouverons avant qu'il ne soit trop tard. Oui ? Eh bien, barons-nous ! Le voyage du retour se déroule heureusement sans incident. Mais vous ne cessez de penser aux événements qui se sont déroulés sur l'île que vous avez laissé derrière vous. En apparence, vous avez accompli votre mission et découvert l'épave du légendaire navire de Baldurien à défaut du sort de ce dernier. Cette information vous a cependant coûté cher à vous et aux habitants de l'île. Ça n'a pas envie de vous l'avoir déjà dit, ça ? Mais c'est sans doute mieux ainsi pour tout le monde. Vous avez la vie sauve et une forte récompense vous attend sur le continent. Mandas est impatient d'écouter le récit de votre triomphe. L'histoire promet d'être passionnante. Allons voir Asser Mandas. Craignez mon Kourou car il est grand en effet. Les mercenaires sont de retour. Le maître Selad vous attend. Heu... Vous faites erreur mon brave. Nous revenons voir Mandas de profonde. Le maître a de nombreux noms sur ce sol maudit. Selad est le seul véritable. Mais ce n'est pas votre problème. Ce compte est de plus en plus douxu. Pouvez-vous me dire qui est le compagnon de Keishas Gan ? Mandas ou Selad ? Selad Gan est le chef du peuple véritable. Il attend le retour de sa compagne Keishas. Pourquoi ne vous accompagne-t-elle pas ? Il semble que nous allions été trompés. Keishas est morte et son assassin est mort avec elle. Misérables assassin. Ordure, le maître va dévorer votre moelle. Un gaspillage de talent. Sur des tartines. Il ne va pas être content. Cessez de vous battre pour savoir qui passe sans premier par la porte. J'ai à vous parler. Vous revenez les mains vides. Ce qu'a dit Barreche est vrai. Ma femme est morte. Elle ne nous a pas les seuls choix. Elle nous a transmis ce terrible virus de les contre-pieds et essayé de nous empêcher de partir. C'était elle ou nous. Quelle bande de boirien. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'y aller. Keishas aurait pu s'occuper du reste. Pas besoin d'aventurer stupide. Je suis perplexe, Mandas. Où devrais-je dire Selad ? Puisque vous êtes le chef des loups-garous, pourquoi n'êtes-vous pas retourné vous-même sur l'île ? Je ne suis pas un marin. Je suis resté préparé à la vie de mon peuple. Pendant des générations, nous avons été prisonniers de l'île. Il est temps de retourner sur la terre des ancêtres. Ils avaient besoin de cartes et j'ai besoin d'aventuriers qui ne posaient pas trop de questions. Et pourtant, vous avez échoué. Pourquoi l'avez-vous tué ? Je sais qu'elle vous a donné le don de l'hélicoptère aux pieds. Je le sens sur vous. Comme je sens aussi un sentiment de culpabilité. Le sang de Keishas sera votre âme pour toujours. Oui, bof. Hum... On nous n'a pas du tout échoué. Vous n'avez pas été honnête avec nous. Nous avons rapporté le livre, le journal de bord de Baldurien. C'est ce que nous aviez dit de faire. Le journal de bord n'a aucune importance. Baldurien non plus. Il a refusé le don que les ancêtres lui ont offert. Vous deviez juste donner des cartes maritimes à Keishas et tuer Karug pour qu'ils ne puissent pas suivre. Keishas aurait amené la meute ici. J'ai préparé un endroit pour eux. Misérable ! Au lieu d'accomplir des tâches si simples, vous avez tué ma famille et volé le bateau pour sauver vos cruelles personnes. Oui, il est temps de mettre un terme à cette plaisanterie. Manda, vous avez maintenant payé pour vos mensonges et vos diableries. Préparez-vous à mourir. Je vais vous casser la gueule. Sale chien ! Vous ne mettez pas de mourir dans ma main. Mais je vais quand même vous tuer. L'heure du châtiment anglais approche. Venez Barreche, mon amour sera vengé. Ils nous ont Barreche et c'est Watgen. Quoi ? Petite latte. Et petit projectile magique. Et Barreche est résisté à la magie. C'était un petit peu emmerdant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, résistons le moment. Est-ce qu'on peut quand même lui placer la sauce ? Oui. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Puis-je vous être utile ? Le serviteur de Dame Nature. Toi t'es indemne. Toi t'es blessé. La popo et tu sors. Il m'a une charge de côté parce que je sens qu'il va s'en prendre un coup. C'est parti. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah non, il est sorti. C'était pour elle. Aux figures autoritaires omnip. C'est comme si c'était fait. Et ça aille vite. Porte de pont. Et j'ai toujours un gros ordre. Bon, il est sur Minsk maintenant. Donc ça, c'est bon. Toujours en blessé par contre. Tu vas te mettre là. Tu vas passer une petite Armenideff. Il va me falloir de l'aide très bientôt. Si je ne veux pas que mon hamster soit orphelin. Le serviteur de Dame Nature attend quoi ? Tout ce qu'il vous plaira. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il y a une résistance salopard. Et que ça aille vite. Qui en veut ? Il va me falloir de l'aide très bientôt. Je n'ai qu'à me déincarnage pour la bonne course. Ce qu'on appelle un très bon timing de potion. Et, il y a Minsk qui est mort. Quoi ? Bien sûr. Changement de programme du coup. Et ça aille vite. Vous désirez ? On va se préparer. Le serviteur de Dame Nature attend. Mais chez Manda, c'est très embêtant. Tout ce qu'il vous plaira. Quoi ? Evidemment, on s'est reposé depuis le début de la lanterre. Donc c'est bon. Et que ça aille vite. Un gaspillage de talent. J'ai à vous parler. Lui, il ne nous a pas lâché de soi. Il s'est perplexe. Il n'a pas échoué. Il est temps de mettre un peu d'intérêt à ma représenterie. Mais n'hésitez pas. On a une petite lanterre pour calmer tout ce beau monde. C'est bon. Alors là, normalement, ça ne doit plus être la même. Il m'a donné un grand fait d'arriver comme les gars, mais il est en passé. Oui, c'est un petit peu chiant. Il m'a une chale de flèche pour passer à la flèche de feu. Ça doit faire un petit peu plus mal. C'est bon. Il fallait que le projectile magique. Dinère aussi. Deuxième éthique qui scoule. Vous désignez la cible, et moi, je frappe. Ok. Moins de paroles, et plus de bagarres. Oh, mon coeur n'y est pas vraiment ! Non, Manda c'est mort, c'est bien. Quoi ? Crevez tous ! Maintenant, on va se faire son prêtre. Qui est mort en deux coups. Nous avons une cote de maille. Je sens que la malédiction s'indicipe lentement. Nous sommes débarrassés de l'infection au Fade. Lou et sois Sylvanus, nous avons l'ALC. Merci Jire. Vous avez traversé beaucoup d'aventures, affronté de nombreux dangers, vous avez survécu. Des créatures affaires cruelles et familières sont dressées sur votre chemin, mais vous avez persévéré. C'est ainsi que vous avez triomphé et qu'aujourd'hui, cette légende appartient au passé. La vie continue et le monde attend vos prochaines aventures. Nous avons fini les Tales of the Sword Coast, il me semble. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, ici ! Oui, un gaspillage de talent. Cela ne me donne pas que ce soit verrouillé. Que ce soit piégé, pardon. Ah, ici ! Hop, ce contre un balle, ça se prend. Un gaspillage de talent. Bien ! L'extension étant fini. On va pouvoir se retourner tranquillement. Bien sûr. D'abord à Berryghost. Je vais ensuite reprendre la suite de deux aventures à Château Suif. Sachant qu'il nous reste encore la petite zone ici, qu'on fera certainement entre Château Suif et le retour à la Porte de Baldur. Bien sûr. Histoire de vraiment compléter toute la carte. Berryghost. Une bonne nuit de repos et le pause s'impose. Bien sûr. J'ai beau essayer de faire en sorte que l'ouverture de la bouteille fasse moins de bruit. Ça reste un claque qui s'entend bien. Contre la fermeture, ça va. Un gaspillage de talent. Veuveler du whisky ? Oui ! On a bien fêté ça avec une chambre de noble. On commence à dépenser beaucoup dans les chambres, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Code de maille plus 3. Il y aura déjà plus qu'il peut utiliser, mais il est déjà blindé. Minsk du coup, niveau supérieur, niveau 8. Meilleur taco, 1 sort de niveau 1 et 11 points de vie. Qu'est-ce que tu as comme sort de niveau 1 ? Armure de la foi, bénédiction, détection du mal. Fais franchir votre revenant, ça va faire. 3 runes plus 1 rune par niveau. C'est vrai qu'ils ont cru que ça est normal et magique. Observe une partie des gars. Très bien pour tanker ça. Voilà. Excite, vite ! Alors avant de nous donner au chégron de marteau. Et ensuite on va se retrouver devant Shadowsmith. comme il faut qu'à droite vous arrivez ici. bien sûr je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Juste qu'on identifiait des flèches, une épée bâtarde, des fléchettes, on va identifier la cape aussi des fléchettes plus 1, tout ça on aurait pu l'identifier directement mais bon c'est un peu la fainéantise à ce niveau du jeu le coeur du golem, on va se la remettre en deck de base, je vais être plus puissante que la dague anti lycanthrope c'est con qu'on a personne qui soit bon, on est plus bâtard non ? c'est une cote de maille plus 3 à vendre un cap de protection plus 1, la robe de filou aussi je crois qu'on est à peu près bon, alors est ce qu'on a des armes à acheter ou des armures je crois qu'on a déjà fait le tour de ce qu'il y avait de bien ça c'est quand même pas mal, elle est mieux que la cure de golem, elle est mieux que la cure de golem donc on va se la jeter ici en plus du coup, on a un petit effet T-School de poison du meilleur effet, hop les cartes marines on peut pas les virer parce qu'elle c'est juste une plus 2 en fait je peux faire tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres j'ai le coeur de golem très bien hop là, chat à suivre et nous voilà de retour devant les murs devant les murs haut et anciens de Château Suif que nous avons quitté il y a bien longtemps maintenant avant nos aventures avant que tout ceci ne commence et nous découvrirons ce qui se cache dans l'enceinte de la bibliothèque la prochaine fois, donc Youtube, je te dis la bonne soirée ou la bonne journée selon le moment où tu regardes cette vidéo n'hésite pas à partager et faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et voilà, et ben des bisous Youtube salut ! à la prochaine je ne suis pas aussi désespéré que je le croyais tu as le droit à un gestard du chat merci ! salut !